Au début, c'était un film de fiction qu'on devait faire, avec des personnages qui avaient été écrits. On avait deux ans pour écrire le scénario. On était quatre co-scénaristes, auxquels s'était joint à un certain moment un scénariste américain. Puis on s'est aperçu, comme malgré tout la première volonté, c'était de découvrir la mer et de reconnaître les espèces que l'on méconnaît. Et on s'est aperçu, des personnages qui étaient des fictions, étaient des personnages qui représentaient des métiers attachés à la mer. C'était des pêcheurs, un personnage qui était inspiré du capitaine Watson, le chasseur de chasseurs de mâleines, et autres personnages. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de place pour nos personnages qui devaient être les principaux, c'est-à-dire les créatures de la mer. Donc avec regret, avec peine, mais avec bonheur de recontrouver toutes ces espèces, on a gommé tout ce sur quoi on avait travaillé pendant deux ans. Il aurait fallu faire un film de trois heures et demie pour pouvoir avoir un peu de temps avec les espèces marines, puisque la partie humaine qui nous amenait vers la mer prenait un certain temps. Dans les documentaires sur la nature et animaux, il y a une approche qui, malgré tout, quand la technique n'est pas évoluée, n'est pas révolutionnaire, et n'est pas maîtrisée, il y a une approche anthropomorphique, parce que nous sommes immobiles, et on regarde les animaux se déplacer. Et à partir du moment où on les suit dans tous leurs mouvements, que ce soit des insectes, que ce soit des créatures de la mer, que ce soit des mammifères terrestres ou marins, on les suit dans toutes leurs évolutions. Donc d'un seul coup, on est la grande chose auquel on tient, c'est poisson parmi les poissons, animal parmi les animaux. Et donc là, on vit comme eux, on bouge, on déambule comme eux, et c'est une approche complètement différente. La démarche qu'on a eue, c'est de laisser cette priorité à l'émotion et à l'image, pour que la parole complète, ce qu'on voit, vienne avec, mais ne prenne pas le pas. D'un coup, on ne peut pas détourner la tête de l'écran. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte qui peut s'écouter à la radio ou se dire dans un livre. La parole qui accompagne la série, elle est faite pour mieux percevoir cette image, pour mieux encore vous faire plonger dedans. Ce n'est pas la réponse facile de dire, mais il y a tellement de moments magiques, mais c'est tellement vrai, vous vous rendez compte dans quatre ans ? Elles sont d'autant plus magiques et d'autant plus étourdissantes, c'est qu'on les a attendues, on les a préparées, on était documentés avant. Donc on n'a pas été au petit bonheur la chance comme ça dans la nature en attendant que ça vienne. Souvent, ça nous est arrivé, mais parce qu'on allait chercher quelque chose de précis. Puis en fait, il est arrivé deux, trois choses qui étaient sinon plus, encore plus passionnantes que ce que l'on attendait. Le plus difficile, ça a été les pôles. Ça a été le pôle Nord, où là, on a eu des difficultés, parce que, ou ta météo, le réchauffement et tout, c'est que l'eau devenait trouble. Et donc, quand on sait qu'une grande clarté, c'est 20 mètres, 25 mètres dans l'eau, mais là, on espérait des 3, 4 mètres, si pas plus, sous la banquise. Et en fait, avec le contact de l'eau salée et de l'eau pure dégagée par le coulant de la glace, ça faisait une espèce de trouble, et qui fait qu'à 1 mètre, on ne voyait pas, à 50 centimètres, on ne voyait pas. Donc c'était dommage, parce que ce sont les belugas, les narvals, donc que l'on a eu, mais on a eu en grande partie en surface, malgré les 3 ans de passé. Mais, je veux dire, la mer, il ne faut pas fermer un film sur la mer, il n'y aura aucun problème, on va tout avoir. C'est quand même, effectivement, les obstacles que l'on arrive à maîtriser, éventuellement, qui font qu'on obtient un résultat. Mais ça ne se fait pas tout seul, et ce qui justifie aussi les 4 ans et demi. Il y a la préparation, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la nature, quand elle est là ? C'est elle qui commande, c'est elle qui fait le film, et c'est elle qui commande. Sous-titrage ST' 501